Notre deuxième sujet du jour au Mali, l'union mixte intercommunautaire connue sous le nom de Grand Bamako, a tenu une conférence de presse ce week-end à Bamako. Lors de cette conférence, le syndicat a annoncé une grève du lundi 4 au dimanche 10 novembre pour protester contre l'arrestation de plusieurs maires et élus locaux de Bamako et ses environs. Et bien Thierry, pour en parler, nous avons en ligne depuis Bamako au Mali, le journaliste indépendant Idrissa Sangaré. Idrissa, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur Africa News. Plusieurs maires de l'arrondissement de Bamako et de ses environs ont été interpellés. Est-ce qu'officiellement vous savez les raisons ? La principale erreur, elle est financière. Pour les maires de la commune de Baguineda, de la commune de Moutougoula et de la commune ouïe du district de Bamako, c'est suite à des pleines de particuliers sur fonds de litiges fonciers qui ont été placés sous mandat de dépôt. En ce qui concerne le maire central de Bamako, qui n'est pas à sa première incarceration, c'est une affaire de détournement de fonds destinée à l'éclairage de la ville de Bamako lors des festivités du 50 mai en 2010. Il a été entendu par le procureur de la République près du pôle économique, avant d'être placé sous mandat de dépôt avec certains complices présumés qui fait travailler pour la société énergie du Mali. Suite à ces arrestations, le syndicat mixte de l'intercollectivité, la capitale, est-ce que la consigne a été suivie ? L'information a été donnée par la vice-présidente du syndicat mixte de l'intercollectivité Grand Bamako. La grève est annoncée pour six jours, du 4 au 10 novembre précisément. Selon nos informations, le mot d'ordre de grève a été suivi par l'ensemble des petites communes de Bamako et des communes qui avoisinent le district. Cependant, on constate à travers le document dû par Mme Karambé-Rotia-Tierra que l'objectif premier est d'obtenir la libération d'une maire centrale de Bamako. Idrissal Sangaré, dans cette situation aujourd'hui, quelle est la réaction des autorités territoriales ? Pour l'instant, aucune réaction du ministère de l'administration territoriale. Cependant, c'est l'incompréhension de ce ministère, à savoir le bienfondé du soutien des autres maires à leurs collègues qui sont poursuivis pour des faits de faux et l'usage de faux liés aux frontiers et surtout pour des cas de détournement. – Eh bien, nous continuerons à suivre les derniers développements de cette affaire à Bamako. Merci à vous, Idrissal Sangaré, d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur Africa News. Je rappelle, Idrissal Sangaré, qui nous répondait depuis Bamako, journaliste indépendant. La suite avec vous, monsieur. – Nous sommes heureux de votre fidélité à cette émission, le Morning Call. Vous pouvez revoir ces sujets et d'autres traitants du continent, et d'ailleurs sur notre chaîne et sur le site web africanews.com. À suivre. – Les canyons situés au fond des eaux australiennes font l'objet d'études approfondies afin de les cartographier. – Nous parlerons sport avec cette polémique qui enfle autour de l'arbitrage vidéo suite à de nombreuses décisions litigieuses lors de la 11e journée. – C'est avec nous, on en parle tout de suite après cette courte pause.